... Bonjour à tous, je suis Édor Chapeau, l'un des directeurs du Théâtre 14. Bienvenue sur la scène du théâtre pour cette deuxième et dernière journée de colloque où nous nous interrogeons sur l'utilité de la culture. Une scène virtuelle, puisque les lieux de culture sont fermés au public depuis 150 jours et à l'arrêt depuis un an. Et nous avons justement souhaité que Mathieu Touzé, l'autre directeur du Théâtre 14, pendant ce moment de pause, inviter un panel très différent de personnalités du monde politique, universitaire, médical, artistique, et revenir sur le débat des commerces essentiels et non essentiels, un débat qui divise, qui laisse entendre que les activités peuvent être hiérarchisées, ce que nous contestons. Pendant ces deux journées de colloque, il ne s'agit pas de revenir sur les fermetures et les réouvertures. Une grande assemblée des théâtres est d'ailleurs organisée le 6 avril au Théâtre du Rond-Point et sera l'occasion de penser les protocoles afin de mesurer l'évolution des risques et les confronter aux conditions de réouverture. Comme de nombreux autres lieux culturels, au Théâtre 14, nous défendons la réouverture responsable des lieux de culture et nous serons présents à cette grande assemblée des théâtres. Mais hier et aujourd'hui, il s'agit de penser le monde d'avant pour pouvoir appréhender celui d'après et nous nous proposons de nous créer une boîte à outils selon laquelle, oui, la culture est essentielle. Et ce matin, nous recevrons, pour introduire cette journée, Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand, président de Clermont-Auvergne Métropole et coprésident de la Commission Culture France Urbaine. Une première table ronde sera animée par Éric Demey de La Terrasse et réunira en 11h30 Jacqueline Bellhomme, maire de Malakoff et conseillère métropolitaine à la culture et au patrimoine, Basile Michel, maître de conférences en géographie, Florence Portelli, vice-présidente de la région Île-de-France en charge de la culture, du patrimoine et de la création, et Romaric Dorier, directeur du Phénix, la scène nationale de Valenciennes. L'après-midi sera introduite par Michel Simonneau, auteur et sociologue, et deux tables rondes, animées par Vincent Bouquet de Scène Web, seront consacrées à l'économie de la culture et réunira Françoise Benhamou, professeure d'économie, Aurélie Filippetti, autrice et ministre de la culture de 2012 à 2014, Thomas Paris, chercheur au CNRS, professeur affilié à HEC Paris, et Patrick Rode, secrétaire général de la SACD. À 15h30, nous retrouverons Laurent Andréano, directeur de la maison de la culture d'Amiens, Carole Mbazomo, responsable du pôle art des fondations Edmond de Rothschild, et Bruno Pequignot, sociologue et professeur émérite des universités. Enfin, la journée et le colloque seront conclus par madame l'adjointe à la maire de Paris en charge de la culture et à la ville du quart d'heure, Karine Roland, et la présidente du Théâtre 14, madame Marisol Touraine. J'en profite d'ailleurs pour remercier la ville de Paris et son soutien indéfectible, en général et en particulier pendant cette crise sanitaire que nous vivons tous, un soutien financier, mais aussi et surtout un soutien moral, ce qui est tout aussi essentiel. Je vous souhaite une très belle journée de rencontres et de débats. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux du Théâtre 14. Également, envoyez toutes vos questions que nous poserons à nos intervenants au cours de la journée sur l'adresse contact.théatre14.fr. Et si la régie me donne le top, je laisse la parole à M. le maire de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi. Sous-titrage Société Radio-Canada